Salut c'est Rebecca, cette semaine on parle de comment gérer son éditeur intérieur. Vous savez cette petite voix qui quand vous écrivez vous dit Ah tiens là vous avez fait une faute d'orthographe ou là c'est mal dit, là ça serait mieux de dire les choses autrement, là cette phrase on pourrait peut-être la remplacer par une autre, etc. Et en fait c'est une petite voix qui est vraiment vraiment utile au moment où on corrige son roman parce que voilà c'est à ce moment là qu'il faut en effet être objectif sur son texte, regarder ce qui va, ce qui ne va pas, garder ce qui va et puis corriger concrètement ce qui va moins bien. Mais au moment de la rédaction de son roman c'est une petite voix qu'il faut arriver à laisser de côté parce que si vous ne le faites pas vous allez être arrêté à chaque phrase, voire parfois à chaque mot et tout simplement ne pas avancer votre roman, être découragé, vous dire que vous n'êtes pas fait pour écrire et abandonner votre roman ou essayer de passer sur une autre histoire dans l'espoir que ce soit mieux et en fait ça ne sera jamais mieux. Alors des conseils cette semaine pour vous aider à gérer cette petite voix parce qu'il ne suffit pas de le dire mais en fait il faut arriver à concrètement à le faire, à dépasser cette petite voix et mon conseil d'aujourd'hui c'est de ne surtout pas vous dire demain ça sera mieux, demain je serai plus en forme pour écrire, demain peut-être que j'aurai des meilleurs mots pour mettre dans ce roman, non demain c'est jamais mieux le lendemain. Entraînez-vous jour après jour à écrire même quand c'est difficile, c'est un petit peu comme quand on fait du sport en fait, quand on fait du sport c'est difficile, on souffre un petit peu même si on prend du plaisir aussi, mais il y a un côté où on souffre, où on travaille, où on est en sueur, enfin voilà il y a des côtés difficiles et avec l'écriture c'est exactement la même chose, on peut être passionné par ce qu'on est en train de faire mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des moments où c'est plus difficile, où on cherche ses mots, où on a l'impression de ramer à chaque phrase, ça m'arrive encore moi, même si ça fait des années et des années que j'écris, même si j'écris plusieurs romans et que j'ai plus de facilité aujourd'hui, mais c'est aussi parce que j'ai travaillé jour après jour pour améliorer mes écrits, pour écrire quand même, même quand c'était difficile et vous pouvez le faire. Alors un petit truc que j'ai lu il n'y a pas longtemps, un petit conseil, alors ça ne s'appliquait pas du tout au roman, c'était, enfin en fait je ne sais même plus exactement dans quoi c'était, mais en tout cas le conseil c'était d'écrire quand même, même quand on ne sait plus vraiment quoi dire, d'écrire n'importe quoi, même de répéter les mêmes mots, mais de continuer le geste d'écriture jusqu'à que les idées reviennent. Et j'ai trouvé ça intéressant parce que c'est un bon moyen de se dire, ben voilà je remplis quand même ma page, de s'habituer, d'habituer son cerveau à ce que la page soit remplie et pas vide, de ne pas rester avec un sentiment d'échec, et c'est un petit conseil que je vous donne, allez-y, testez, même quand vous n'arrivez pas à écrire, et bien continuez, rédigez quand même, et passez sur autre chose et prenez cette habitude d'écrire régulièrement et de remplir votre page. Alors vous pouvez au départ vous fixer un objectif d'un nombre de mots à écrire et puis de vous dire, ou d'un nombre de pages, vous vous dites, ben voilà je vais écrire une page et puis une fois que la page est remplie, vous passez à autre chose, même si elle n'est pas remplie exactement comme vous aviez prévu au départ. Et vous verrez, à force de faire ça, de faire ça très régulièrement, d'écrire quand même, de ne pas repousser au lendemain, de ne pas vous dire, ben non j'arrête tout et on verra demain, et bien vous allez arriver à ce que ce soit plus facile, vous allez arriver à repousser la petite voix de votre éditeur intérieur parce que vous verrez que, en fait c'est pas si terrible que ça, même si la page, il n'y a que quelques lignes qui vous plaisent, vous allez pouvoir les reprendre, vous allez pouvoir rebondir le lendemain ou les jours suivants sur ce que vous avez écrit, et ça sera un entraînement. Écrire, c'est un entraînement, ne repoussez pas demain si vous voulez réussir. Alors pour aller plus loin, je vous donne plein plein de conseils dans ma formation de la semaine. Comment gérer votre éditeur intérieur ? Passez de l'idée que vous avez dans la tête à la mise en mots. Si c'est difficile, c'est normal. Il n'y a absolument rien d'anormal. Ce n'est pas parce que vous êtes un mauvais écrivain ou que vous n'êtes même pas fait pour être écrivain. Je vous donne tous les conseils pour réussir dans cette formation parce que si vous n'avez pas de mots, si vous avez une page blanche devant vous, si vous n'arrivez pas à écrire, eh bien vous n'arriverez pas non plus au bout de ce projet. Vous n'arriverez pas à vivre votre rêve et ce serait dommage parce que je suis sûre que vous avez des belles idées, même peut-être des idées extraordinaires, même certainement, parce que voilà, on a toujours des choses à dire quand on a envie d'écrire un roman, qu'on a envie d'écrire une histoire. C'est vraiment tellement, tellement dommage de la garder dans la tête plutôt que de la partager. Je vous donne tous les conseils dans cette formation. Elle est à tarif préférentiel aujourd'hui. Allez-y, foncez, parce que le tarif augmente tous les jours. C'est une formation au format audio avec plusieurs modules audio et puis j'accompagne quasiment toutes mes formations d'une fiche au format PDF qui reprend les points clés, les exercices à mettre en place pour avancer. Ce n'est pas des choses compliquées, c'est des choses que vous pouvez appliquer immédiatement, des petits exercices courts, des petites astuces qui vont vraiment vous aider à gérer cette petite voix dans votre tête, à écrire quand même, même quand c'est difficile. et puis une fois que vous les connaîtrez, que vous les pratiquerez régulièrement, eh bien ça va aller beaucoup mieux. Je vous encourage vraiment, en tout cas, à ne pas repousser à demain quand vous avez la possibilité d'écrire. Écrivez aujourd'hui, même si c'est pour écrire des choses qui sont un petit peu bancales, qui ne sont pas exactement comme ce que vous aimeriez. En tout cas, ça vous entraîne et petit à petit, vous allez progresser, vous allez y arriver mieux. C'est vraiment ce que je vous souhaite, arrivez jusqu'au bout de votre roman. Je vous dis à bientôt pour d'autres conseils. Sous-titrage ST' 501